Cette année, ce qu'on va représenter, c'est tout d'abord les trois structures qui étaient présentes l'année précédente. Aujourd'hui, on va retrouver Viveris sur l'expertise des systèmes connectés et l'aspect IT, où on va être capable d'adresser la globalité des projets sur lesquels on va être sollicité. On va également retrouver la société Cofidur EMS, qui nous accompagne dans la fabrication des produits électroniques, qui a plusieurs entités basées en France et qui est un partenaire extrêmement fiable et qui permet de produire sur le territoire français. On va être présent également aux côtés de la société Réorev, qui va nous aider sur tous les aspects design mécanique, des effets de calcul, fatigue, tout ce qui va être les aspects développement produit plastique également, qui va permettre justement au travers des trois entités de développer une solution produit complète pour les clients qui viendraient nous solliciter. Par rapport aux solutions et produits éventuels, aujourd'hui, la chance des trois groupes qu'on représente a co-développé des solutions pour nos clients. Ce qu'on a prévu de présenter cette année, c'est en rapport avec le futur déploiement et l'automatisation de la ligne V à Lyon, où derrière, on a développé un système qui permet de gérer la sécurité des usagers qui vont emprunter les métros automatiques. Donc, on va redéployer ce système-là de manière miniature sur le salon, où on va montrer la réalisation et montrer les évolutions qu'on a pu apporter en intégrant des aspects d'intelligence artificielle, de la remontée de données et de l'interaction avec le système d'information de nos clients, et de plus petits objets, du coup, qui ont des contraintes relativement différentes, qui rentrent totalement dans les thématiques qui sont adressées par le CIDO cette année. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada